La chronique de Hassan Ghassimi Hassan Ghassimi, bonjour. Bonjour. La colonisation s'est soldée par des accusations accablantes contre l'Etat français pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité infligés aux populations civiles algériennes. Effectivement, une partie du peuple algérien est exterminée durant la colonisation. Les programmes commis en Algérie sont inédits dans l'histoire de la colonisation. L'armée française a créé des centres de concentration pour interner plus de 2,5 millions d'Algériens après avoir rasé des milliers de villages. Les comptes rendus des généraux de la France coloniale ont consigné les crimes effroyables commis en Algérie, présentés honteusement comme de hauts faits d'armes. Les enfumades des populations civiles, les fourrages chauds ayant servi à brûler vif des populations algériennes, la torture sous toutes ses formes, les têtes et les oreilles coupées constituent un bilan macabre de la France en Algérie. Cela est un message aux partisans racistes de la colonisation positive. Les essais nucléaires et les expérimentations chimiques de la France en Algérie sont aussi des crimes de guerre contre les populations civiles algériennes. Les explosions nucléaires d'Urgen, Tinecker et les expérimentations chimiques et bactériologiques de B2 Bonhamus à Béchal sont des crimes de guerre monstrueux que la France refuse toujours d'assumer et de reconnaître. Les autorités politiques algériennes ont sollicité plusieurs fois la France pour s'impliquer effectivement dans la décontamination des sites où les explosions nucléaires se sont produites. Sur ce dossier, la France continue toujours de se dérober. L'hymne national Kassamen est sacré parce qu'il a été écrit avec le sang de nos martyrs. Kassamen est le testament de nos martyrs, de la révolution. Il constitue une valeur fondamentale dans l'édification de l'État national, dans la consolidation de notre identité, de notre histoire. Il constitue notre patrimoine commun historique. Il est chanté avec fierté par tous les Algériens. M. Kassimi, les harkis et les traîtres ont été honorés en France dans la perspective de blanchir leur passé odieux en Algérie. Les crimes des caïds, des bacharas, des harkis, des goumis contre les populations civiles algériennes sont actées répertoriées. Des actes politiques choquants, plus au sommet de l'État français, ont cherché à les réhabiliter. En Algérie, le harki est un traître. En France, il est banni. C'est aussi un traître, mais on prend le soin de le cacher. Pour la défense de la patrie, les autorités politiques du pays sont intransigeantes au sujet de notre sécurité nationale. L'Algérie vient de fêter de manière grandiose le 1er novembre 1954, une fête de toute la nation algérienne qui a fait communiant avec son armée nationale populaire et la direction politique du pays. Le 1er novembre, c'est la fête du peuple, d'une nation qui rend hommage au martyr de la révolution et l'armée nationale populaire. Le 1er novembre est un message de paix et de liberté à toute l'humanité. La doctrine militaire de l'Algérie est avant tout défensive et elle constitue un garant de la paix et de la sécurité. Si l'Algérie est profondément éprise de paix, des acteurs subversifs continuent de parasiter l'action de l'Algérie. Les nouveaux traîtres de la cinquième colonne subversive continuent dans l'anonymat d'offrir leur service à la subversion pour faire le sale boulot des harkis, des bacharas et des caïds. La subversion coloniale cherche à installer insidieusement au sein de la population le doute, la suspicion, la négation de notre identité, le dénigrement et la dévalorisation de sa population et des autorités du pays dans le but d'affaiblir la nation algérienne. L'Algérie est forte, elle répondra par les moyens les plus appropriés pour neutraliser cette hostilité. La mémoire n'est pas un fond de commerce et ceux qui continuent à l'instrumentaliser ont pris le chemin de la confrontation. Oui, nous savons depuis fort longtemps qui a assassiné l'arbi Ben Hidi et les millions de chouadats algériens. La France officielle continue à manœuvrer pour nous livrer une version colonale, tronquer des génocides et des crimes de guerre de la colonisation française en Algérie. Merci.